... Je crois que j'ai été le premier journaliste à rencontrer Émile Louis. Oui, oui, oui. On est en 97. A l'époque, je m'occupe à Lyon républicaine des affaires judiciaires. Et là, on tombe sur une affaire qui est absolument hors normes. C'est un peu démentiel, sous tous ses aspects. Je lis un papier dans un quotidien parisien où on commence à soupçonner ce chauffeur de car d'avoir commis au moins cette meurtre. Et donc, j'appelle Émile Louis en lui disant « Mais dites donc, ils ne vous ont pas donné la parole, c'est incroyable ! » Il me dit « Non, 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 non. » Je lui dis « Moi, si vous voulez, je vous donne la parole. » Et ça marche. Voilà. Il mord. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant ? Je l'invite à dîner parce qu'on parle mieux autour d'un repas. « Prenez-le, soyez gentil. » Avec un peu de vin. Voilà. « J'en prie après les fêtes de... » Je me dis au moins que je vais peut-être réussir à lui faire parler de ses filles. C'est le seul serial killer français qui accorde une interview à un journaliste. C'est quand même assez étonnant. On commande notre repas et moi, je commande une bouteille de vin. On boit cette bouteille. Il ne bronche pas d'un millimètre. Il va très bien. Donc, je commande une deuxième. Il ne bouge toujours pas. Ça ne lui délie pas vraiment la langue et il ne lâche rien. Oh, le tueur n'est disparu. Alors, à ce compte-là, il y en a eu pas mal aussi. Non, mais il faut quand même être logique. Allons réfléchissons. Il a une forme de facon, une manière de botter en touche. Voilà, il évite les pièges. C'est la mémoire qui flange des fois, non ? C'est vrai. Il est quand même resté plus de 20 ans sans être inquiété, Emile Louis. Il a l'habitude de passer entre les gouttes quand même. Si je ne me retenais pas, je peux enlever mon bruit. Si je vous en coûterais un con, vous voyez, je ne fais pas peur de le dire. C'était un rusé, Emile Louis. C'était un menteur, un manipulateur. Il avait tout du prédateur. Cette histoire m'a complètement balayé, m'a complètement détruit. C'est très dur pour moi, c'est très dur. On travaillait sur un tueur libre, un tueur en série libre, on le savait et on n'arrivait pas à le convaincre. Comment voulez-vous avoir confiance en la justice quand vous savez qu'elle peut aussi fonctionner comme ça ? J'ai toujours dit qu'il y avait une forme de mépris social. On est au cœur d'une justice de classe. C'était des notables et on ne touche pas les notables. Et elle s'était défi de rien. L'affaire des disparus de Lyon commence il y a 40 ans. Dans cet endroit un peu perdu des environs d'Auxerre, près d'une rivière qui porte un joli nom, le Serein. Patrice urbain et gendarme. « J'étais jeune, j'avais 28, 29 ans. Puis c'est tombé sur moi, petit gendarme. » Ce jour-là, il est de permanence. Et c'est pour lui le début d'une incroyable affaire. « En 1981, au mois de juillet, je suis parti enquêter dans une cabane où étaient stockés le fumier des vaches qui servaient d'abri pour les animaux. Deux agriculteurs, deux frères, on avait senti une odeur. Il y avait quelque chose qui clochait. Le fermier a donné des coups de fourche pour voir ce que c'était. Il pensait que c'était un animal. Et c'est là qu'il extrait une tête. La tête d'une personne. Pendant plusieurs jours, on a fouillé les lieux qui nous ont permis d'extraire un squelette complet. Le fumier des vaches avait détruit beaucoup de composants du corps humain. Mais ça nous a permis de trouver que cette personne était liée par les pieds, par les mains. Et elle a été baïonnée avec un genre de tissu de jean. en fouillant cette cabane un peu. On a trouvé d'autres éléments. Des chaussures, une jupe, un corsage. Et le corsage avait des taches de sang. Les chaussures avaient du lisier dessous. Cette femme était venue en ces lieux sur ces deux jambes. Donc, elle était venue là avec quelqu'un qui l'a assassinée, qui l'a enterrée en ces lieux. Patrice Urbain n'a aucune idée de l'identité de la victime. Il ne sait même pas à quand remonte la mort. L'enquête s'annonce compliquée. La gendarmerie va mettre sur l'affaire le chef de brigade en personne, Christian Jambert. Christian Jambert est réputé pour être un enquêteur de très bonne qualité. Un gendarme qui fouille beaucoup, qui mène des investigations très poussées. Les collègues l'avaient appelé le matou. Peut-être parce que c'était un petit peu un oiseau de nuit. Avec Jean-Chère Jambert, il était connu, il était reconnu. C'était un enquêteur hors normes. Hors normes. Il ne lâchait rien. Kiki, il gratta, il gratta, il gratta, il rentrait, il prenait son gurosan, il repartait. Voilà, on passait des nuits, des nuits à bosser. Le gendarme Jambert, son enquête, c'est pour moi le début de la police scientifique. Dans ce dossier, on découvre le corps d'une jeune femme très abîmée puisqu'il est sous un tas de fumier depuis plusieurs mois et donc inidentifiable. On n'a évidemment pas l'ADN à l'époque, on n'a pas toutes ces techniques. et il va partir de la mâchoire de cette femme pour essayer de l'identifier. Il va faire le tour des dentistes autour d'Ausser pour dire est-ce que vous avez pu faire un plombage, est-ce que cette bouche correspond à une bouche que vous auriez traitée. Quelques mois plus tard, un dentiste d'Ausser appelle les gendarmes. L'empreinte dentaire correspond au dossier de l'une de ses patientes. La victime est identifiée. Cette jeune femme s'appelait Sylviane Durand. On a su qu'elle a occupé un logement à la ZIP. On est allé sur place et c'est là qu'on a su qu'elle avait un petit garçon, qu'elle était disparue déjà depuis le mois de février. Cette jeune femme faisait partie de la DAS et qu'elle devait aller à Paris avec son père nourricier. Elle n'est jamais revenue de Paris, ce qui nous a paru déjà un peu bizarre. Ce père nourricier, c'était un certain monsieur Émile Louis. Émile Louis. Le nom dit quelque chose à Christian Jambert. Il l'a interrogée deux ans auparavant au sujet de la disparition d'une jeune fille de 16 ans, pensionnaire d'un foyer pour enfants de la DAS, Montmercy. Elle s'appelait Martine Renaud. Émile Louis était chauffeur de car et il emmenait les enfants de cet institut à l'école. On a fait l'environnement et on a su par des autres jeunes filles de son âge que monsieur Michou, comme il l'appelait, Michou, devait l'emmener voir sa mère. A partir de là, cette jeune fille a disparu de l'école. Une personne dont le comportement attire l'attention des enquêteurs est entendue. Il s'agit d'un certain Louis-Émile, chauffeur de car demeurant à Villefargeau et qui a été vu vers le foyer d'où est sortie furtivement cette mineure. Le lendemain, il avait été interrogé par les deux enquêteurs. Ça n'avait pas abouti. Mais Christian Jambert avait gardé ce nom dans sa tête. Ce qui fait qu'avec Sylviane Durand, le lien s'était fait. Une morte, une disparue et un point commun. Émile Louis. L'étau va bientôt se resserrer autour du suspect. Christian Jambert et Patrice Urbain découvrent que sa femme est nourrice. en plus de ses quatre enfants, elle élève des pupilles de la DAS, parmi lesquelles une troisième disparue, Jacqueline Weiss. Tous les jours que Dieu fasse, je pense à ma sœur Jacqueline. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Pas un jour. j'ai pas su la protéger, j'aurais peut-être dû, sachant qu'elle était plus faible qu'une autre jeune fille. Ben ça, forcément ça, ça vous empêche d'aller mieux. Jacqueline, c'était une gentille personne. Un peu simplette, mais très gentille. je pense que c'était sa spécialité d'aller chercher des filles un peu simplette. Jacqueline, physiquement, elle faisait 16 ans, peut-être même bien plus, mais mentalement, elle faisait peut-être 8 ans, 10 ans, voilà. Ma sœur était fragile, d'où sa légère déficience. Elle était très influençable, elle connaissait quelqu'un, elle se sentait bien, donc elle devenait confiante et puis elle pensait pas au mal. Elle avait 10 ans dans sa tête. On était trois enfants. Moi, Jacqueline, et mon frère. Donc, on a été abandonnés par nos parents. Macron nous a posé moi et mon frère en pleine nuit, en plein hiver, sur le trottoir et mes parents ont frappé à la porte de mes grands-parents qui sont venus au vert et qui nous ont découvert sur le trottoir. dix ans plus tard, lorsque les grands-parents décèdent, il n'y a plus personne pour s'occuper d'Alain, Jean-Pierre et Jacqueline. nous avons été placés par les bons soins de la DAS au sein de la famille Louis. Au fil des temps, on a commencé à s'habituer tout doucement. Les enfants de Mme Louis étaient à peu près de notre âge, donc, on s'amusait ensemble. Mme Louis, c'était une personne très gentille. On ne l'entendait jamais. Elle ne hurlait jamais. Elle ne causait jamais fort. Toujours calme. C'était le contraire de son mari. Elle était Louis. Alain et Jean-Pierre Weiss ont vécu plusieurs années aux côtés d'Émile Louis. Deux témoignages exceptionnels sur la vie quotidienne d'un tueur en série. Il était très gentil, très amenant avec ma soeur. Jeter des bisous, la prenait dans ses bras, la tenir par la taille. Pour moi, ça ne prêtait pas à confusion. Quand il venait la chercher en voiture, elle m'a dit j'ai peur. J'ai dit, t'as peur de quoi ? Elle me dit, je ne sais pas, j'ai peur. Quand je suis avec lui, j'ai peur. Dans un instant, vous allez découvrir comment Jacqueline Weiss vivait avec ses deux frères chez Émile Louis avant de disparaître subitement. Je me suis rendu compte de rien. Le gendarme Jean Vert va étendre son enquête en se disant, mais est-ce qu'il y a d'autres disparus, faire passer des petites annonces. Il va identifier un certain nombre de disparus. Il va trouver le lien entre toutes ces disparitions. Et vous allez voir comment l'étau va très rapidement se resserrer autour d'Émile Louis sans que la justice ne l'inquiète pour autant. Il commence à se rendre compte qu'Émile Louis n'est pas très loin à chaque fois qu'une jeune femme disparaît. Jean-Pierre et Alain Weiss ont été recueillis avec leur sœur Jacqueline dans la famille d'Émile Louis au château de Villefargeau près d'Ausserre. Ils ont partagé son quotidien. Émile Louis, chauffeur de bus, était également le gardien du château. C'était un gros ours mal léché. C'est le cas de le dire. Toujours en train de bougonner, de gueuler. On ne demande rien. Monsieur Louis, c'était un personnage qui physiquement pouvait attirer la sympathie avec sa bonne bouille, ses petites joues toutes rouges, ses cheveux bouclés, petits mais assez corpulents. Quand il n'était pas au boulot, il prenait sa petite voiture de l'époque. Il allait traîner à droite à gauche sans vraiment qu'on sache où il allait. Il revenait le soir tranquillement pour distribuer une talos ou deux, pour tirer les oreilles. Il criait beaucoup aussi. Il pouvait être à la fois très dur et très tendre. J'étais un peu docteur Jekyll et Mister Hyde. Parmi tous les enfants, Jacqueline est la préférée d'Emile Louis. Il était très gentil, très amenant avec ma soeur. Il l'appelait Kikine, Jacqueline Kikine. Jeter des bisous, il la prenait dans ses bras, la tenir par la taille. Pour moi, ça ne prêtait pas à confusion. Je ne me suis rendu compte de rien. Il y avait un truc qui n'est pas normal. Ah oui, Jacqueline avait très peur d'Emile Louis. Quand il venait la chercher en voiture, elle m'a dit « J'ai peur ». Elle m'a dit « T'as peur de quoi ? » Elle m'a dit « Je ne sais pas, j'ai peur. Quand je suis avec lui, j'ai peur. » Une fois, elle se débattue, il l'a presque forcée à remonter dans la voiture. Soit disant qu'il l'avait fait par le bras, il l'avait tirée et il l'avait forcée à remonter dans la voiture. Parce qu'elle ne voulait pas aller avec lui. Le 4 avril 1977, Jacqueline boucle sa valise. Elle vient d'avoir 18 ans et quitte la maison pour la première fois de sa vie. Elle a trouvé un petit emploi de serveuse dans un restaurant d'Avalon à 50 kilomètres de là. Son père nourricier, Émile Louis, doit la conduire à la gare. Il sera le dernier à la voir vivante. Quelques mois plus tard, il n'y a toujours pas de nouvelles de Jacqueline. Curieusement, donc, la femme d'Evil Louis va appeler le restaurant et on va lui dire que Jacqueline n'est jamais arrivée, ne l'a jamais vue. Quelques semaines ont passé. Madame Louis, un jour, elle reçoit une carte postale, soi-disant de ma soeur. Au verso de la carte postale, c'est quelques lignes. Cher maman et cher papa, je suis bien arrivé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à travailler. Je commence cet après-midi car ce matin, j'ai rangé mes affaires. Grosse bise à tout le monde, signé Kikine. Mais cette carte postale a été postée de la gare d'Auxerre. Et c'est là que beaucoup de doutes se sont installés. Ah ben, à minuit, moi, j'ai posé des questions. J'ai dit, il faut que tu nous aides à trouver où qu'elle est, quoi. Je lui ai dit, c'est quand même pas normal qu'elle ait disparu. Elle me dit, je l'ai posée, j'ai attendu que le train parte. Je l'ai vue monter dans le train, elle est partie. Je me rappelle de ça, il s'énervait un peu. Mais pourquoi tu t'énerves ? Si c'est la vérité, t'as pas besoin de t'énerver. À la fin de cette année, j'ai revu Mme Louis. Elle est inquiète. Elle me dit que c'est pas normal qu'on ait pas de nouvelles de Jacqueline, alors qu'elle en donnait régulièrement et qu'elle revenait certains week-ends. On est allé à la gendarmerie pour signaler la disparition de ma soeur. que la gendarmerie nous a dit malheureusement, votre soeur est maintenant majeure, apparemment. On va lancer un avis de recherche, forcément, mais il n'y aura pas d'enquête. Quand Jacqueline Veil disparaît en 77, ça n'inquiète personne. Il n'y a apparemment pas non plus les gendarmes d'Ausserre. Rien ne va bouger jusqu'en 81 et l'apparition de Christian Jambert dans cette affaire. Le gendarme Jambert va étendre son enquête en se disant mais est-ce qu'il y a d'autres disparus, faire passer des petites annonces, regarder les petites annonces. Il va identifier un certain nombre de disparus. Il va trouver le lien entre toutes ces disparitions. Il commence à se rendre compte qu'Émile Louis n'est pas très loin à chaque fois qu'une jeune femme disparaît. Christian Jambert se dit que les anciennes pensionnaires des foyers desservis par le bus d'Émile Louis ont peut-être quelque chose à dire car elles ont toutes connu le chauffeur de bus. Émile Louis, si je le connaissais, bien entendu, je ne peux pas nier que je l'ai connu. Les enquêteurs de la gendarmerie, quand ils sont venus m'interroger, m'ont dit que vous vous en sortez bien. Je suis Gisèle Téclair, j'ai vécu dans le foyer avec à peu près toutes les disparues d'Auxerre. Mon merci était à côté d'Auxerre, un foyer de semi-redressement. Quand vous arrivez, vous connaissez personne, vous voyez des bâtiments qui ne sont pas très agréables. Vous arrivez dans un couloir froid, froid par la couleur, froid par la température. et vous rentrez dans ce dortoir, vous avez je ne sais plus combien il y a ligné. C'était angoissant, angoissant. Personne ne vous parle, personne ne vous parle. Vous n'êtes plus rien, vous êtes un enfant parmi les enfants de la DAS et pupille de l'État, charge de la société. Ça, je l'ai appris beaucoup, je l'ai entendu énormément de fois. Au foyer de Montmercy, où il y a peu d'adultes pour encadrer les enfants, Émile-Louis règne en maître. Émile-Louis représentait pour nous toutes déjà la sortie du foyer, donc ce moment de liberté. Il nous apprenait entre guillemets les règles de la vie en extérieur. Donc la ponctualité, le respect, donc c'était rentrer dans le bus, bonjour monsieur Louis, tu dois t'asseoir là, tu dois t'asseoir là, donc on s'exécutait toutes. On peut comprendre que pour ces jeunes femmes handicapées qui étaient quand même presque détenues dans des centres à l'époque, qui avaient des blouses, des numéros, qui n'étaient pas vraiment des personnes, qui n'avaient pas de parents, qui n'avaient pas de joie, pas de moments de bonheur, eh bien ce type, ça soit un peu le père par substitution. Par contre, ce qui me dérangeait, c'était l'histoire de ces chouchoutes qui m'étaient dans le car. Les chouchoutes étaient les personnes physiquement un peu plus matures que nous, qui étaient plus femmes. Elles étaient formées, belles poitrines, enfin. La plage de la chouchoutes, c'était les deux places de gauche qui étaient derrière le siège. Il fallait qu'ils puissent la regarder quand ils conduisaient ou qu'ils puissent poser en conduisant sa main sur le genou. Parmi les chouchoutes, il y avait Chantal Gras. Elle était mature, elle était très gentille. Ce qui fait que, bon, je pense qu'elle a trop fait confiance, elle se faisait chouchouter par Émile Louis, donc elle était devant. Place réservée. Elle était mignonne, à regarder. tout simplement. Chantal, née le 19 janvier en 1959, à 11h05 du matin. Elle était jolie. En tout cas, elle était belle. Elle était belle. Je me rappelle qu'elle est née, elle avait vu en l'air comme ça, ma fille, regardez comme elle est jolie. C'était Dieu, c'était Dieu. C'était très Dieu, très Dieu, très Dieu. C'était très Dieu pour moi, c'était très Dieu. Qu'est-ce que vous voulez, que disait ma fille? Je ne l'ai pas élevée. C'est ça qui m'est en colère. Je pouvais élever mes enfants, je pouvais les élever, tous les deux. C'est ça qui m'est en colère. j'en ai pleuré, j'en ai pleuré, j'en ai pleuré. Gisèle Gras avait donc deux enfants qui lui ont été retirés parce que son compagnon était violent et donc les deux enfants, dont Chantal, ont été passés à la DAS. Chantal est considérée comme handicapée mentale. Tous les matins, elle prend le bus pour se rendre dans une école spécialisée pour enfants handicapés, l'institut médico-éducatif Grattery. On a beaucoup décrit ces jeunes femmes comme déficientes mentales, etc. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que toutes ces jeunes femmes ont appris à lire, écrire, compter, etc. Donc, elles n'avaient pas de problème psychiatrique particulier, mais elles étaient handicapées sociales, oui, compte tenu de leur histoire, de leurs parents, etc. Parmi ces jeunes femmes fragiles, dans ces milieux sociaux défavorisés, Émile Louis apparaît comme un homme au-dessus de tout soupçon. Émile Louis ? Oui, 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 il est même vu comme doux voix. Oui ? J'avais un truc de salut, j'avais, j'avais. C'était gentil. Et il m'a même écrit une lettre. 19 septembre 1976. Vous voyez, ça fait longtemps. Je n'ai même pas déchiré. Ma chère amie, je me permets de venir bavarder un petit instant avec vous. sur ce que cela ne reste entre nous. Ça ne regarde personne. Votre petite Chantal est toujours aussi gentille. Elle vient avec moi dans le corps, jusqu'au bout de mon circuit. Elle est responsable de la discipline de mon corps. recevait d'un ami, d'une amitié, de sa soeur. Émile. On peut dire que c'est la lettre d'un prédateur, on peut dire que c'est la lettre d'un pervers aussi. La technique d'Émile Louis, c'est d'approcher les gens en essayant de leur dire qu'ils sont aimables, gentils, etc. De les rassurer, de les faire rentrer dans son espace. Je le comporte comme un vrai papa vis-à-vis de la petite Chantal Gras. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. C'est assez rare d'avoir un courrier comme ça aussi explicite, aussi parlant de la part, en tout cas, d'un serial killer. C'est assez étonnant. Le 22 avril 1977, Chantal Gras rentre de l'école, ramenée par le bus d'Émile Louis. Elle dit à sa nourrice qu'elle va se promener et on ne l'a jamais revue. Christian Jambert, quand il va mener son enquête sur les différentes disparitions, va contacter les nourrices pour savoir ce qui s'est passé. Certaines de ces nourrices étaient toujours en lien avec les pupilles qui avaient été placées chez eux, mais d'autres n'avaient plus du tout de nouvelles depuis quelques années. Donc, où elles étaient ? En septembre 1981, au bout de trois mois d'enquête, Christian Jambert sait déjà que trois jeunes femmes ont disparu. Chantal Gras, Jacqueline Weiss qui vivait chez Émile Louis et Martine Renaud. Mais en interrogeant les nourrices, ils découvrent pas moins de trois disparitions supplémentaires, celles de deux sœurs, Bernadette et Françoise Lemoyne, et celles d'une certaine Madeleine de Juste. six disparues, toutes liées à Émile Louis, toutes enfants de la DAS. C'est à l'Institut Gratterie, où la plupart étaient scolarisés, que Christian Jambert poursuit son enquête. Je m'appelle Jean-Marie Petitcolo. Je suis un ancien employé de l'Institut médico-éducatif Gratterie, à Hausser. Au mois de septembre 1980, le gendarme Jambert vient à l'établissement. J'ai vu dès la première fois, quand il est venu dans mon bureau, qu'il était quand même assez déterminé. Il me dit, voilà, j'enquête sur les disparus, et j'ai une commission rogatoire sur Madeleine de Jus et les sœurs Lemoyne. Il me dit, je veux absolument savoir ce que sont devenues ces jeunes filles. Il a pris connaissance des dossiers et il m'a demandé s'il pouvait les emporter. et c'est là qu'il m'a dit que ça concernait un chauffeur de car. Et ensuite, il me dit, de toute façon, il me dit, vous le connaissez. J'ai dit, il doit s'agir d'Émile Louis. Émile Louis, c'était mon voisin. Ce n'était pas très difficile à deviner. moi, Émile Louis, je le croisais de temps en temps parce qu'il était à proximité de chez nous. Il était très affable, il vous disait bonjour, il vous faisait quelques courbettes. Il était la plupart du temps très bien habillé puisqu'il avait son costume de chauffeur de bus. Et puis, en plus, il était conseiller municipal sur la liste du maire. Et en plus, il s'occupait de la partie enfance puisque aux arbres de Noël, il distribuait les chocolats, enfin, disons tout ça, les cadeaux de la municipalité. Il faut quand même savoir que le maire, c'est un ancien lieutenant colonel de gendarmerie. C'est ça, la puissance d'Émile Louis. On lui donnerait presque le bon Dieu son confession tellement il paraît jovial, gentil, sympathique, serviable, presque servile avec les autorités. Vous savez, ce n'est pas le gars qui se rebelle, c'est le gars qui va, par exemple, à toutes les cérémonies au monument aux morts. C'est le gars qui respecte le maire, qui lui parle poliment avec déférence. Donc lui, il a l'intelligence d'apparaître comme quelqu'un de parfaitement inséré. Mais le gendarme Jeanbert a une certitude. Derrière le brave homme se cache un prédateur. Il estime avoir assez d'éléments pour le faire avouer. En décembre 1981, Émile Louis est interpellé. Les gendarmes Christian Jeanbert et Patrice Urbain ont réuni suffisamment de témoignages pour faire avouer Émile Louis. Ils vont l'interpeller en décembre 1981. Un beau matin, il y avait des gendarmes un peu partout, il y avait un hélicoptère qui tournait au-dessus du lotissement pour arrêter Émile Louis. On l'amène à la gendarmerie où, bien sûr, on lui explique pourquoi on la place en garde à vue. On l'amène progressivement à lui poser des questions sur Sylvia de Durand le cadavre des rouvraies, découvert dans la cabane. C'est une zone où il allait souvent à la pêche. Émile Louis connaissait très, très bien les lieux. Il le dit. Il le dit. Il n'y a pas de problème. Et après, quand on lui dit que le corps découvert celui de Sylviane Durand, il fait l'étonner en disant qu'il ne comprend pas pourquoi elle a atterri là. Alors, il dit complètement, de toute façon, non, non, ce n'est pas moi. sur les autres disparus, eh bien, on lui pose des questions. Connaissez-vous le moine Françoise, le moine Bernadette, Renaud Martine, une prénommée Chantal, Veïs Jacqueline, de Juste-Madeleine ? Il dit qu'il y connaissait très bien, que ceci, que cela, mais que c'était un peu des pauvres filles qu'une elle devait se prostituer, l'autre voyait beaucoup de garçons, donc, il essaye de justifier les disparitions par d'autres connaissances. Sauf que, malheureusement, c'était lui, le dernier à les avoir côtoyés. J'ai connu Françoise Le Moine, je la voyais, un jour, elle est partie, j'ignore ce qu'elle est devenue. Chantal Gras, je la conduisais également, j'ignore ce qu'elle est devenue. Quant à Veïs Jacqueline, je la connais mieux, je l'avais conduite à Avalon, j'ignore ce qu'elle est devenue. Mais en l'espace de quelques heures, Émile Louis réussit à faire diversion. Émile Louis, il se dit, il faut que je lâche un peu du lest, il ne faut surtout pas qu'on fasse le lien avec les disparus. Et donc là, Émile Louis va faire quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire dire à la justice, non, je n'y suis pour rien, d'un côté, mais de l'autre, oui, je fais des choses pas forcément bien. À un moment, il reconnaît qu'il a des pulsions, que oui, à Villefargeau, il avait eu des comportements avec des enfants que sa femme gardait aussi. Il avoue des attouchements, il avoue du voyeurisme, d'avoir mis un trou dans la porte pour voir les petites filles en train de faire pipi, pas de viols surtout, mais un certain nombre d'attouchements sur ses enfants. Il commence vraiment un peu à avoir quelques larmes qui coulent, puisque ce sont des larmes de crocodile. Est-ce que c'est du cinéma ? Comme Émile Louis est très malin et sait très bien jouer le coup, ça va dériver d'un coup, c'est-à-dire que pendant la garde à vue, Émile Louis va avouer des faits moins graves, moins durement sanctionnés qui concernent des actes qui ont été commis contre des enfants, contre des mineurs. Il faut savoir qu'à l'époque, les actes contre les mineurs n'étaient pas pris en considération comme aujourd'hui. Donc il sait qu'il risque moins de prison, surtout s'il avoue. Donc pour détourner le regard des enquêteurs, pour dire « Oui, j'ai touché des enfants, mais je ne suis pas un tueur », il casse la garde à vue de cette façon-là. Le juge, il a des aveux, il est très content, donc le juge ne va pas chercher plus loin dans le meurtre et va faire juger naturellement Émile Louis pour ses attouchements sur les mineurs accueillis. Il est condamné à une peine de prison relativement courte. Dans l'affaire du meurtre de Sylviane Durand, l'enquête continue encore quelques mois. Les gendarmes ont un espoir, les pièces à conviction. Comme cette blouse tachée de sang retrouvée sur la scène de crime ou encore ce morceau de tissu en jean. Les gendarmes ont découvert le même en perquisitionnant chez Émile Louis. Problème, les pièces à conviction ont été perdues. Pas de preuves, pas d'aveux, l'enquête tourne court. Dans l'affaire Sylviane Durand, Émile Louis a réussi à passer entre les mailles du filet puisqu'il a bénéficié d'un non-lieu. Alors que un certain nombre d'éléments permettaient de le soupçonner fortement. Le gendarme qui s'aperçoit que le juge va abandonner le dossier de Sylviane Durand se dit mais il faut absolument que je démontre au juge que c'est lui dans cette jeune femme parce qu'il y en a tant d'autres. Il va faire un travail faramineux et il va rendre un rapport. Le rapport Jean-Bert comprend six pages, il est relativement détaillé. On y trouve des témoignages de gens qui ont connu les jeunes femmes disparues et qui ciblent pour certaines d'entre elles Émile Louis. De l'enquête effectuée, il ressort que malgré les recherches actives, les femmes objets de l'enquête sont bien disparues. Elles étaient toutes anciennes pupilles de la DAS. Elles se trouvaient toutes dans l'environnement de Louis-Émile. Elles n'ont absolument jamais été revues. Le rapport demande à l'évidence l'ouverture d'une enquête judiciaire. Donné Meillard est le procureur de la République d'Ausser à l'époque et il considère qu'il n'y a pas d'élément suffisant pour ouvrir une enquête judiciaire en disant pas de cadavre, pas de meurtre. Personne ne l'avait vu, Émile Louis assassiné, personne ne l'avait vu enterrer le corps, personne ne pouvait dire c'est M. Émile Louis. Il ne pouvait pas être inculpé. Pas de crime sans cadavre. Voilà. Et on a fait pendant des mois de nombreuses recherches dans les endroits un peu isolés que M. Émile Louis fréquentait, sans trouver d'autres cadavres. C'est dommage. C'est dommage. Je l'ai lu, ce rapport, il y avait sept fois de quoi ouvrir une instruction. Sans hésiter. On se dit on ouvre, on n'ouvre pas, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Là, on se demande pas. Il y a une suspicion d'enlèvement de meurtre ou de choses comme ça, ça coûte rien ouvrir. Ce rapport aurait dû donner lieu à l'ouverture d'une enquête dans la minute qui suivait la lecture par Quetier. C'est une évidence, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des dysfonctionnements, ça c'est... Il n'y a pas d'autre mot. C'est vrai que c'était quand même choquant. J'étais choquée. Et c'est la seule fois où je lui ai vu un truc pareil. J'ai appelé René Meyer pour parler de cette non-ouverture d'informations judiciaires et il commence à m'expliquer que cette affaire, c'est de la gesticulation médiatique au judiciaire. Il m'indique aussi qu'à l'époque, le contentieux routier était tellement important qu'il n'est pas question de s'occuper de ça. Chaque mois qui s'écoule, nous recevons au parquet un peu plus de 74 procès-verbaux dans lesquels il y a un appoint d'alcool conduit en état alcoolique ou accident avec état alcoolique. Aujourd'hui, nous avons fait une opération d'anti-alcoolisme sur réquisition du procureur de la République. Pour l'instant, nous le faisons deux jours et même le soir, mais bientôt, nous allons entreprendre des opérations en fin de semaine. Bravo ! de 49 femmes bien reçues. Enfin bon, disparition de six femmes, c'est rien par rapport aux excès de vitesse et aux accidents de voiture. Voilà ce qui m'explique. Franchement que j'étais assis quand même. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait une forme de mépris social. c'était des pauvilles, c'était des pauvilles, elles ne méritaient pas qu'on s'y consacre. Moi, je pense que dans cette affaire qu'on est au cœur d'une justice de classe, c'est-à-dire que ces jeunes femmes de la DAS, elles n'ont aucun intérêt. Aucun. si ça s'était agi de la fille, je ne sais pas, d'un enseignant, d'un avocat ou d'un journaliste, oui, on l'aurait fait, sans doute. Là, non. C'est ça, le problème. Des disparus qui n'intéressent personne et un gendarme dont l'opiniâtreté dérange. Jean-Bert est impuissant. Il a du mal à masquer sa déception. Au niveau du gendarme Jean-Bert, moi, je n'ai plus de nouvelles. Il y a un grand temps qui se passe. Et un dimanche après-midi, on était à Hausser. Et j'ai quelqu'un qui me tape sur l'épaule en civil. Je me retourne, il me dit, bon, me reconnaissez ? Je dis, oui, c'est le gendarme Jean-Bert. C'est là qu'il m'a expliqué qu'il avait été dessaisi de l'enquête et qu'on l'avait muté à Nevers. Parce qu'on voulait que cette affaire s'arrête là. Peut-être que ça devait gêner certaines personnes, je ne sais pas. Et puis, j'ai bien senti que sa hiérarchie, au niveau gendarmerie, bon, il était quand même un petit peu empoisonné avec, disons, sa démarche à lui. Pour lui, ça lui coûtait de voir la vérité sur ces gamines qui sortent de la DAS. Donc, il avait ça tellement à cœur qu'il voulait absolument savoir la vérité. Il en parlait à chaque fois parce qu'il disait mais c'est pas possible que j'ai quand même des preuves et tout et ça ne remue pas au niveau de la police. ça le mettait même des fois en colère. Par contre, le gendarme Jean Berne m'avait dit qu'il avait à cœur de mener ses enquêtes parce que lui-même était originaire de la DAS. Il me l'avait dit, moi, je suis un ancien de la DAS. Je sais que ces gens, c'est facile de les faire disparaître et après, de ne plus en reparler. Donc, c'est aussi un peu pour cette raison que je suis déterminé à aboutir dans tous ces dossiers de disparus. On s'appelle Bernadette Pouillard, Jeannot Pouillard et on était très amis avec Christian Jambert. C'était notre amie qui faisait partie de la famille. C'était surtout à mon mari qui n'en a parlé. qu'il était de l'assistance publique, qu'il était dans des familles d'accueil et donc, un jour, il nous a emmenés jusque dans le Morvan nous montrer où est-ce qu'il avait été élevé. Il a été élevé dans des fermes parce que dans le Morvan et dans le Lyon, les gens prenaient des enfants de l'assistance publique et puis, ils faisaient le travail comme des moyens de rien. Comme ça, ils ne les payaient pas. Ils couchaient souvent. C'est comme ça qu'ils mettaient le cochon à l'époque, qu'ils mettaient le cochon dans un petit bâtiment. et ils mangeaient un peu ce qui restait. Donc, ils étaient considérés comme des chiens. C'est pour ça qu'ils disaient toujours, mais ce n'est pas possible qu'on laisse pas encore des enfants de la DAS ou qu'il n'a pas de famille et puis, qu'on n'en fait pas car. ça le révoltaient. Ça le révoltaient. Forcément, qu'il est frustré parce que, voilà, je vous dis, le temps qu'il a passé sur ce dossier-là, il se regrettait, c'est que le parquet ne n'est pas suite au dossier qu'il avait transmis. Ça le touchait au plus profond de lui. Le rapport du Christian Jambert finit dans un placard au palais de justice. On n'en entend plus parler jusqu'en 96. Il va falloir 13 ans pour que ce rapport ressorte. et là, c'est encore une autre histoire. Cette affaire ressort par une émission de télévision qui vient révéler que des jeunes femmes ont disparu. Un nouveau dossier, un des dossiers d'ailleurs les plus inquiétants que nous ayons eu à ouvrir dans Perdue de vue. la séquence est un carton en audience. Un truc de dingue. À l'époque, ce chauffeur de bus, il est libre, il nous regarde, il va aller regarder les émissions comme font tous les tueurs. Tranquillement. C'est hallucinant. Incroyable. Je finis par dire, mais c'est quoi cette enquête ? Qui a fait ça ? Et on me dit, c'est le gendarme Jean-Bert, c'est Christian Jean-Bert. Je veux le numéro, là. Il est où, le mec ? Ça a été une catastrophe pour nous, ça voulait dire on a sûrement retrouvé le coupable, mais on ne le punira pas. Je l'ai toujours dit, sans les journalistes, l'affaire ne serait jamais sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada